2 minutes pour comprendre, aujourd'hui l'insuffisance rénale. Je suis avec le professeur Gilbert Deray, vous êtes des phrologues à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes l'auteur des pouvoirs extraordinaires du rein. Que faire si on a une insuffisance rénale ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'insuffisance rénale ? Comment elle se manifeste ? L'insuffisance rénale, c'est donc une capacité du rein à moins faire ce qu'il sait faire, en particulier à nettoyer le sang. Je rappelle qu'il a aussi beaucoup d'autres fonctions, érythropoïétine et vitamine D. En général, on s'en aperçoit parce qu'on note que la créatinine dans le sang a augmenté ou alors parce qu'il y a de l'albumine dans les urines. La première chose qu'il faut faire... On ne s'en aperçoit pas parce qu'on va moins souvent uriner ou parce que le bol urinaire est moins fourni ? Non, c'est un organe extrêmement silencieux, c'est du dépistage. Parce que vous avez un diabète, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez une anémie. Si on a une insuffisance rénale, la première chose à faire, c'est de trouver pourquoi. Quelle est la maladie qui a abîmé les reins ? Alors, ça peut être une maladie comme le lupus, une maladie auto-immune, ça peut être un diabète, ça peut être une hypertension. Et quand on trouve la maladie, il faut essayer de la stabiliser, de la corriger. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de protéger ce qui reste du rein. Ça, c'est absolument capital. Quelle que soit la maladie, il y aura des mesures qui permettront d'essayer de faire que vous ne soyez jamais dialysé. Ces mesures, c'est bien contrôler la tension artérielle. Le rein malade, c'est une tension qui monte. La tension qui monte, c'est un rein encore plus malade. Donc, il faut baisser les chiffres de pression artérielle. Et puis, il faut enlever tout ce qui abîmera les artères. Du cholestérol trop important, de l'acide urique trop important, une anémie qu'il faut corriger. Et la troisième chose importante, c'est comme le rein, ce n'est pas juste un organe qui filtre. Eh bien, il va falloir corriger ce que le rein ne fait plus. Par exemple, le rein, c'est lui qui active la vitamine D. Donc, vous avez une insuffisance rénale, très souvent, il faut donner de la vitamine D régulièrement. Le rein, c'est l'organe qui fabrique l'érythropoïétine. Vous allez être anémique. Eh bien, je vais vous injecter de l'érythropoïétine. Une petite injection par mois, ça fait pas mal, c'est magnifique. Donc, l'insuffisance rénale, c'est quelque chose à prendre réellement au sérieux parce que ça a des conséquences multiples et qui peuvent être très graves. Donc, surveillez votre rein. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !